Assistance aux blessés et aux populations civiles, recherche de disparus en période de guerre ou de conflits armés, quelques pans du mandat du CICR, Comité international de la Croix-Rouge expliqué aux députés. Nous sommes ce mercredi à l'Assemblée nationale, le CICR sensibilise les parlementaires sur leur rôle dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, c'est-à-dire les règles et principes qui régissent les crises armées. C'est un droit qui s'applique spécialement en période de conflits armés, alors que les droits de l'homme s'appliquent en tout temps. Mais l'une des différences fondamentales, c'est qu'en période de crise, lorsque l'État est menacé dans ces fondements, les droits de l'homme peuvent souffrir de dérogations, alors que le droit international humanitaire ne peut souffrir d'aucune dérogation. En fait, les parlementaires peuvent adopter des lois qui sont proposées par le gouvernement, ils peuvent aussi faire des propositions de loi et ils peuvent aussi faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement adopte un certain nombre de lois ou ratifie un certain nombre de traités. Aussi expliqué, les limites du droit international humanitaire, il protège les civils, les militaires et combattants qui ne participent plus au conflit, les biens et l'environnement. Ce droit spécial, ajoute les experts du CICR, n'a pas vocation de prévenir les crises, encore moins d'en juger les causes et les acteurs. Des enseignements riches pour les députés. On arrive à faire la différence entre cible de guerre et population civile pour ne pas qu'on aille à des amalgames, à des destructions massives. Nous avons les différentes conventions, les différents traités. Ces projets de loi viendront à l'Assemblée et donc à partir de l'éclairage d'aujourd'hui, nous serons outillés. Cette séance d'information, aussi une occasion pour les députés de s'imprégner des actions de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci.